Chapitre 9, narration du docteur Lagnon Le contenu de la lettre ne fit qu'accroître mon étonnement Le voici 10 décembre 18 Cher Lagnon, vous êtes un de mes plus vieux amis et quoi que nous ayons pu, à de certains moments, différer sur des questions scientifiques je ne puis me souvenir, au moins pour ma part, d'aucune interruption dans notre affection il ne fut jamais un jour où, si vous m'aviez dit Jekyll, ma vie, mon honneur, ma raison sont entre vos mains je n'eusse sacrifié ma fortune ou ma main gauche pour vous sauver Lagnon, ma vie, mon honneur, ma raison sont à votre merci si vous me faites faute ce soir, je suis perdue vous pourriez penser, d'après ces prénéminaires que je vais vous demander de faire quelque chose de déshonorant jugez vous-même je voudrais que vous remettiez tous vos engagements pour ce soir oui, même si vous étiez appelé au chevet d'un empereur que vous preniez un fiacre à moins que votre voiture ne se trouva actuellement à votre porte et que, cette lettre en main pour les instructions que je vais vous donner vous vous fassiez conduire directement chez moi Poul, mon maître d'hôtel, a reçu mes ordres vous le trouverez vous attendant avec un serrurier car il faudra forcer pour l'ouvrir la porte de mon cabinet où vous entrerez seul vous ouvrirez l'armoire vernis, lettre E, à main gauche vous briserez la serrure si parfois elle était fermée à clé et vous prendrez avec tout ce qu'il contient, sans rien déranger le quatrième tiroir à partir d'en haut ou, ce qui revient au même, le troisième à partir du bas dans ma détresse extrême d'esprit j'ai une peur maladive de mal vous diriger mais même si je suis dans l'erreur vous reconnaîtrez le tiroir dont je parle à son contenu vous y verrez quelques poudres, une fiole et un cahier de papier ce tiroir, je vous prie de le rapporter avec vous à Cavendish Square absolument comme vous le trouverez voilà en quoi consiste la première partie du service que je vous demande maintenant, voici la seconde si vous partez aussitôt après le reçu de cette lettre vous serez de retour longtemps avant minuit mais je vous accorderai jusque là non seulement par crainte des obstacles qu'on ne peut empêcher ni prévoir mais aussi parce que l'heure à laquelle vos domestiques seront couchés est préférable pour ce qui restera encore à faire à minuit donc je vous demanderai d'être seul dans votre cabinet de consultation de recevoir vous-même en personne un homme qui se présentera en mon nom et de lui remettre le tiroir que vous aurez pris dans mon cabinet et apporter avec vous alors vous aurez joué votre rôle et acquis tous les droits à ma reconnaissance 5 minutes après si vous insistez pour une explication vous aurez compris que ces recommandations ont une importance capitale et que par la négligence de l'une d'elles toute fantastique qu'elle vous paraisse vous pourriez avoir la conscience chargée ou de ma mort ou de la perte de ma raison malgré l'assurance que j'ai que vous ne traiterez pas cet appel avec légèreté le coeur me manque et la main me tremble à la simple supposition d'une telle possibilité figurez-vous que je suis dans un endroit inconnu sous l'emprise d'une détresse si noire que rien ne pourrait l'exagérer et cependant assurer que si vous agissez ponctuellement d'après mes instructions chacune de mes angoisses s'éloignera loin de moi aussi vite qu'une histoire que l'on raconte rendez-moi ce service mon cher Lagnon et sauvez votre ami H.J P.S. j'avais déjà cacheté ma lettre quand mon âme a été assiégée d'une nouvelle terreur il serait possible que la poste déjoie tous mes calculs et que ceci ne vous parvint que demain matin en ce cas mon cher Lagnon faites ma commission quand cela vous sera le plus commode dans la journée et de nouveau attendez mon messager à minuit il sera peut-être déjà trop tard et si cette nuit se passait sans événement vous saurez que vous avez vu Henry Jekyll pour la dernière fois après la lecture de cette lettre je ne doutais nullement que mon collègue ne fût fou mais en attendant d'en avoir la preuve je me crie obligée de faire droit à sa demande moins je comprenais cet imbroglio moins je pouvais juger de son importance et un appel ainsi conçu ne pouvait être rejeté sans une grande responsabilité je me levais donc de table sautais dans une voiture et me fis conduire de suite chez Jekyll le maître d'hôtel m'attendait il avait reçu par la même distribution que la mienne était venue une lettre aussi enregistrée et remplie d'instructions il avait de suite envoyé chercher un serrurier et un menuisier ses ouvriers arrivèrent bientôt et nous nous dirigeâmes tous ensemble vers l'amphithéâtre du vieux chirurgien le docteur Denman car comme vous le savez sans doute l'accès au cabinet du docteur Jekyll est plus facile de ce côté la porte était solide la serrure excellente le menuisier déclara que l'on aurait beaucoup de mal et que l'on ferait beaucoup de dégâts s'il fallait agir par force le serrurier était presque désespéré mais cependant c'était un garçon habile et après deux heures de travail la porte fut enfin ouverte l'armoire marquée E n'était pas fermée à clé je pris le tiroir le fit remplir de paille là je procéderai à l'examen de ce qu'il contenait les paquets de poudre étaient assez bien fait toutefois pas avec la régularité qu'ils auraient eu sortant des mains d'un pharmacien ce qui me fit clairement voir qu'ils étaient de la fabrication de Jekyll j'en ouvris un et je trouvais ce qui me sembla être un simple sel blanc cristallin j'examinais alors la fiole elle était à moitié pleine d'une liqueur rouge sang qui répondait à une odeur très âcre et elle me parut contenir du phosphore et quelques éthers volatiles je ne pus deviner quels étaient les autres ingrédients le cahier était tout ordinaire et ne contenait qu'une série de dates comprenant une période d'un très grand nombre d'années mais j'observais que les entrées avaient été arrêtées il y avait plus d'un an d'une manière tout à fait brusque ici et là une note attachée à une date souvent le simple mot double mais cela ne se trouvait que cinq ou six fois dans un total de plusieurs centaines d'entrées une seule fois tout à fait au commencement de la liste cette remarque un succès complet point d'exclamation quoique ma curiosité fut bien excitée tout cela ne me disait rien j'avais là devant les yeux une fiole contenant quelque espèce d'essence des paquets de quelques espèces de sel et la consignation d'une série d'expériences qui n'avait comme beaucoup d'autres recherches de Jekyll amené aucun résultat d'utilité pratique concernant la présence de ces objets dans ma maison pouvait-il affecter l'honneur la raison ou l'avis de mon léger collègue si mon messager pouvait aller dans un endroit pourquoi ne pouvait-il aller dans l'autre et même s'il y avait quelques empêchements pourquoi devrais-je recevoir ce monsieur moi-même et en secret plus je réfléchissais plus j'étais convaincue que j'avais affaire à un cas de maladie cérébrale toutefois après avoir renvoyé mes domestiques je chargeais un vieux revolver afin de ne pas être surpris sans quelques moyens de défense minuit avait à peine sonné quand j'entendis le marteau de la porte résonner doucement j'allais ouvrir et trouvai là un homme de petite taille qui s'effaçait autant que possible contre les piliers du portique venez-vous de la part du docteur Jekyll demandai-je d'un geste contraint il me fit signe que oui et quand je lui priais d'entrer il n'obéit qu'après avoir jeté un coup d'oeil furtif dans les ténèbres du square non loin de là un policeman s'avançait je crus alors remarquer que mon visiteur fit un mouvement plus vif pour pénétrer dans la maison ces détails me frappèrent je l'avoue d'une façon désagréable et tout en l'accompagnant dans mon cabinet bien éclairé je gardais ma main toute prête sur mon arme là au moins je pus l'examiner à mon aise je ne l'avais jamais vu nulle part auparavant de cela j'étais certain il était petit comme je l'ai déjà dit ensuite je fus frappée par l'expression horrible de sa physionomie combinant d'une façon remarquable une grande activité musculaire et l'apparence d'une grande débilité de constitution je fus en outre très fortement saisie d'un malaise singulier et important causé par sa présence c'était une sensation de froid accompagnée d'un affaiblissement marqué du poux au moment je l'attribuais à quelques dégoûts inexplicables et personnels et je m'étonnais simplement de la violence des symptômes mais depuis j'ai eu des raisons de croire que la cause reposait entièrement dans la nature de l'homme et sur des arguments plus positifs qu'un instinct haineux ce personnage qui depuis son entrée dans ma maison n'avait excité en moi qu'un sentiment de curiosité plein de dégoût était vêtu d'une façon qui chez une autre personne eut prêté à rire ses habits si l'on peut parler ainsi quoique d'une étoffe riche et de bon goût étaient démesurément trop grands pour lui de toute manière le pantalon qui lui pendait sur les jambes était roulé par le bas pour l'empêcher de traîner la taille de son paletot tombait plus bas que les hanches et le col s'étendait largement sur ses épaules c'est étrange à constater mais cet accoutrement absurde n'avait excité en moi aucun mouvement de gaieté au contraire comme il y avait quelque chose d'anormal et de bâtard dans l'essence même de cette créature que j'avais là devant moi quelque chose de saisissant surprenant et révoltant cette nouvelle disparité semblait en faire partie et lui donner de la force ce qui fit qu'à l'intérêt qu'excitait en moi la nature de cet homme vint s'ajouter la curiosité de son origine de sa vie de sa fortune et de sa position dans le monde quoique prenant un long espace pour être écrite ses observations ne me prirent que quelques secondes l'excitation sombre de mon visiteur l'avait certainement mis sur des charbons ardents « L'avez-vous ? » s'écria-t-il « L'avez-vous ? » et dans son impatience extrême il me prit le bras et essaya de me le secouer je le repoussais son attouchement m'avait produit un frisson glacé qui me courut partout dans les veines « Allons monsieur » dis-je vous oubliez que je n'ai pas encore le plaisir de vous connaître asseyez-vous s'il vous plaît je lui donnais l'exemple en m'asseyant moi-même dans ma chaise accoutumée prenant autant que me le permettait l'heure tardive la nature de mes préoccupations et l'horreur que j'avais de mon visiteur l'air habituel avec lequel je recevais mes malades je vous demande pardon docteur Lagnon reprit-il assez civilement ce que vous dites est très juste et mon impatience a empiéter sur ma politesse je viens ici à l'instance de votre collègue le docteur Jekyll pour une affaire de quelques instants et j'avais compris ici il s'arrêta porta la main à sa gorge et je pus m'apercevoir qu'en dépit de sa manière composée il était en train de lutter contre l'approche d'une attaque hystérique j'avais compris qu'un tiroir ici j'eus pitié de lui et aussi peut-être disons-le de ma curiosité croissante le voilà monsieur dis-je indiquant du doigt l'endroit où reposait le tiroir à terre derrière une table et toujours recouvert du drap il ne fit qu'un bond jusque là et s'arrêta il se posa la main sur le coeur je pouvais entendre le grincement de ses dents causées par l'action convulsive de sa mâchoire ses traits devinrent si livides que je commençais à avoir peur et pour sa vie et pour sa raison calmez-vous lui dis-je il grimassa un horrible sourire et avec un mouvement de détermination désespéré il souleva le drap